Bonjour à tous et à tous, on va voir un chapitre suite réel et on a une notion de suite réel. On a considéré les suites u, v et w définies sur n par, donc un est 2 un carré moins 1, le v1, v0 égale à 1, v1 plus 1 égale à racine de 1 plus v1 au carré, et w9, tu l'as, w1, w0 égale à 1, w1 égale à 2, w1 plus 2 en fonction de w1 plus 1 et w1. Alors, la question est-ce que chacune des suites u, v, w est définie selon un procédé ? Lequel ? La question est-ce qu'on va déterminer u400, v2 et w600 ? C'est très simple les suites u est un exemple de suite définie par une formule explicite. Je vais échauffer le u, v3, un égale à 2 un carré moins 1. On a un autre tariq, c'est-ce qu'on a une suite u2n en fonction de n, la forme est-ce qu'on a une forme explicite ? Mais, un jour, c'est-ce que tu as vu ? Donc, vn ou wn ? Donc, on a un autre tariq, il faut qu'on a un peu plus 1, v1 plus 1, en fonction de v2n. On a un peu plus 2, en fonction de v1 plus 2, en fonction de v1 plus 1, et w1. Les suites ven sont des exemples de suites définies, chacune par une relation de récurrence. On a un autre tariq, on a un autre tariq, c'est-ce qu'on a une relation de récurrence ? Mais, on va essayer de répondre à la question numéro 2. U400, c'est très simple. U400, on va mettre N pour 400. 2 fois 400, 2 au carré, moins 1. On va mettre 319.989. Alors, on va demander V2. V2, c'est quoi, c'est quoi ? C'est V1 plus 1. C'est la racine de 1 plus V1 au carré. Donc, V1, on a une V0. Si on va mettre V1, on va mettre V0. Si on va mettre V1, c'est la racine de 1 plus 1 au carré. Donc, on va mettre la racine de 2. Donc, la racine de 2 au carré, c'est la racine de 2. Donc, on va mettre la racine de 3. Donc, on va mettre V1, c'est la racine de 2. Très bien. Mais, on va mettre W6. W6, c'est la racine de 2. W6, donc on va mettre M4. Tu vois ? Tu vois, W6, c'est la W5 plus W4. C'est ce que j'ai écrit. Voilà. Alors, on va mettre la méthode de l'aulanie. Donc, W... On va mettre W4, W5, et W6. Bien sûr, on va mettre W2, on va mettre W3. Est-ce qu'on va mettre W4 ou W5 ? Donc, on va mettre W2, c'est combien ? Il y a W1 plus W2. Plus W0, excusez-moi. Donc, 2 plus 1 égale à 3. C'est bon. Ben, W3, il y a W2 plus W1. W2, W1, donc c'est 5. W4 et W3 plus W2. Il y a 5 plus 3. Il y a 8. Ben, W5 maintenant. W5, W4 plus W3. W4, il y a 8. W3, il y a 5. Il y a 13. Ben, W6, on a dit que c'est W5 plus W4. Ben, 13 plus W8. Ben, W6, c'est égal à 21. C'est égal à W5 plus W4. Ben, W5, on a dit que c'est égal à W5 plus W4. W3, W4, on a dit que c'est égal à W3 plus W2. C'est ce que j'ai fait. Ben, après W4, on a dit que c'est égal à W3 plus W2. W3, on a dit que c'est égal à W2 plus W1. C'est égal à W3, c'est égal à W2 plus W1. Et W2, on a dit que c'est égal à W1 plus W0. L'astuce est égal à W0 et W1. On a dit que c'est égal à W1 plus W0. Ben, on a dit que c'est égal à W3, W2, W2, W2. Donc, 3 W2. On a dit W1, W1, W1. Donc, 3 W1 plus W0. Alors, on a dit que c'est égal à W3, W2 plus W1 plus W2 plus W2. Alors, on a dit que c'est égal à W2, W1 plus W0. Plus W1 plus W1 plus W2. 3 W2, 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 W1 plus W0. Plus 3 W1 plus W1 plus W1. Donc, je fais le calcul. Tantini 8 W1 plus W1 plus W1 plus W2. Donc, 8 W1, W1, W1. Donc, c'est égal à 2. Maintenant, on a dit que c'est égal à W16. 5 fois 1 W0. Donc, c'est 5. 16 plus 5, bien sûr, plus W21. C'est-à-dire le même résultat. Donc, on a dit que les différentes formes ne sont pas 4000. On a fait les différents cas, bien sûr, les termes que j'ai l'appel à W3. Voilà, donc t'es bon, on fait la vidéo, on va voir une suite arithmétique. Merci beaucoup.